Bonjour, bienvenue pour ce nouvel unboxing, unboxing de la figurine Giant Man, hors-série numéro 7 je crois, avec des films, issu des films Marvel. C'est le hors-série numéro 7, avec le personnage de Giant Man, issu de Civil War. Donc, personnage que je n'attendais pas réellement, voilà, bon j'étais étonné de le voir sortir. C'est pas un personnage que je voulais prendre au départ, et puis après, quand je l'ai vu chez le buraliste, enfin chez le marchand de journaux, il m'a fait de l'oeil. Et comme j'avais déjà tous les hors-série, je me suis dit, bon bah, pourquoi pas prendre celui-là. Voilà, c'est... En tout cas, j'ai bien vu, j'ai vu qu'elle était belle, elle était réussie, et puis bon, j'ai hésité à la prendre, mais finalement je l'ai prise, quoi, voilà. Alors, comme d'habitude, ce petit fascicule qui vous explique, qui est Giant Man, donc je suppose qu'ils vont parler du même acteur que Giant Man, mais qu'ils vont expliquer un petit peu quelle est cette nouvelle transformation, et cette nouvelle technologie qui le permet, et pas d'un coup fin. Comme d'habitude, voilà, pas grand-chose à signaler. Donc, nous allons voir ce que ça fait. Alors, comme d'habitude, la petite carte qui attestait de l'authenticité de votre produit, toujours pour le prix de 25 euros, 26 euros à peu près. Si vous ne pouvez pas l'avoir chez votre marchand de journaux, n'hésitez pas à la commander sur le site Eagle Moss. Verdict ? Bon, c'est pas mal. Elle est vraiment grande, elle est très grande, voilà. Après, comme je voulais vous montrer, j'ai fait un petit comparatif avec la petite, comment dire, Ant-Man à côté, qu'on peut mettre là, si on le souhaite, dessus. Mais voilà, là, elle est surélevée, mais, ouais. Donc, on voit quand même qu'elle est beaucoup plus grande, évidemment. Donc, maintenant, ils ne l'ont pas fait à l'échelle, sinon, on aurait un truc qui était énorme, qui aurait une taille double de ça. Bon, après, c'est aussi bien, parce que pour la stocker, après, c'est pas la peine, quoi. Mais sinon, elle est bien réalisée, elle est bien dans la pose. C'est la pose qu'il avait, justement, dans le, comment dire, dans l'aéroport. Là, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression de voir une, ouais, une différence, ouais. Les couleurs sont peut-être différentes. Voilà, il n'est pas exactement similaire à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y avait un design, ouais, il y a un design qui a dû être retravaillé au niveau des couleurs pour le film Civil War, contrairement au premier film, Ant-Man. Mais elle est bien réalisée, rien à dire. C'est du beau travail, pour le prix, on n'est pas trop déçu, on n'est pas trop mal servi, on va dire. C'est une figure incorrect, voilà, que je n'attendais pas spécialement, mais, voilà, qui me satisfait. Il n'y a pas de souci, elle sera très bien dans la collection, et je pense que j'essaierai de prendre tous les hors-séries qui sortent. Tant qu'à finir la collection, autant y aller jusqu'au bout. Voilà, merci d'avoir regardé, en vous remerciant. Et puis, comme d'habitude, si vous appréciez, vous mettez un pouce bleu, ou vous vous abonnez, ou faites comme vous voulez. Voilà, merci à vous.